bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une nouvelle aquarelle ça va être une pochade une pochade c'est une aquarelle assez rapide sans trop de détails et sur le thème des feuillages c'est la vallée de l'orne à une photo que m'a envoyé une de mes élèves vous allez voir donc c'est l'orne photo prise au depuis un pont sans doute que je connais pas exactement l'endroit ce que je connais un peu ce qu'on l'a mais il ya plusieurs endroits qui se ressemblent et c'est une vallée encaissée donc avec un relief dans le fond une petite île au milieu des arbres et surtout des arbres partout ça doit être le tout début de l'automne ou la fin de l'été alors aujourd'hui on va travailler sur du papier montval qu'en sont 300 grammes qui est un papier cellulose correct pour travailler ça mes pinceaux habituels essentiellement aujourd'hui des pinceaux ronds ce que je travaille avec mes aquarellis de chez léonard et puis deux pinceaux fins dont une martre et puis un mélange de nylon et de petits gris de chez denis beaux-arts aujourd'hui la palette on va voir de la terre de sienne naturelle de la terre de sienne brûlée la terre d'ombre brûlée et le sépia donc quatre quatre brins un peu différent de l'indigo pour un gris bleu foncé le bleu phtalo bien sûr le vert de vessie qui est le vert de base du rose permanent du vert de périlène qui est un vert foncé très agréable le jaune primaire de chez sénelier puis un jaune citron beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux je reprends la photo donc ça je l'ai édité et la voici ici donc voyez bien les reflets la lumière sur l'eau surtout donc on ne tendra pas cette zone là on va peindre que des feuillages mais par contre vous constatez beaucoup de nuances de feuillage on va d'abord commencer par faire un dessin ligne d'horizon un tiers en haut de la feuille feuille prise verticalement alors je sais pas si vous le constatez mais ma feuille légèrement jaune alors avant de commencer mon dessin je n'ai pas filmé mais en fait j'ai mouillé la feuille et j'ai passé un lavis avec du jaune transparent de chez sénelier donc un jaune lumineux donc j'ai jauni ma feuille en fait pour lui donner une teinte générale ensuite pour les feuillages assez lumineux donc ça c'est une préparation que vous pouvez faire avant c'est pas quelque chose que je fais souvent mais ça peut être intéressant donc là je dessine les arbres après avoir dessiné le relief au fond les falaises la petite maison voyez en haut à gauche une petite maison il ya juste le toit qui dépasse je fais le tour des arbres bien découpé un tout ce qui est feuillage la rive une des deux rives d'autres arbres ici le petit îlot au milieu voilà donc c'est ça appelle le enfant celui là c'est l'île aux enfants oui bon elle était facile c'est vrai trois quatre arbres juste des troncs histoire de ligne dynamiser et des petits feuillages ici et là pour situer ces arbres qui seront travaillés un petit peu plus que ceux qui sont derrière alors sur la droite aussi vous avez des arbres en premier plan donc finalement il ya trois arbres essentiellement l'arbre arrière je suis en train de faire il ya un arbre médian et puis un premier plan donc j'essaye d'équilibrer un petit peu mon dessin je vous rappelle que quand vous avez une photo vous n'êtes pas obligé de copier la photo vous utilisez la photo comme base et puis vous vous refaites quelque chose à partir de cette photo vous juste que le lieu ressemble un petit peu que les gens puissent reconnaître pour ceux qui connaissent donc l'arbre de côté que je vais descendre un petit peu plus parce qu'il est plus en premier plan je dessine quelques reflets pour les situer et puis j'ai ajouté une barque un pêcheur on ne se refait pas toujours ajouter un petit quelque chose donc une barque en trois quarts face avant voyez trois quarts face gauche avant donc bien arrondi en bas de la coque la proue légèrement en biais et un personnage dans la barque un pêcheur qui pêche tant qu'à faire pourrait faire des mots croisés aussi c'est vrai bon ou lire un bouquin bon assez rapide dans ces personnages une canne à pêche voilà alors je mets d'autres petits détails comme un siège les bras correctement placés bien assis sur sa chaise et le reflet quelques coups de crayon pour situer les reflets je fignole je regarde ça colle oui le dessin est assez vite fait il n'y a pas grand chose je n'ai pas beaucoup coupé vous voyez c'est ça va assez vite alors on mouille juste le haut alors quand je dis mouille c'est pas trop mouillé vous humidifier tout le haut en couvrant aussi le relief comme ça on va pouvoir peindre directement dessus mais c'est pas trop mouillé au dessus des arbres voilà et par dessus ici et on va commencer par un jaune en haut à droite alors jaune jaune transparent le jaune primaire j'ai mis un peu de citron et un peu de terre de ciel naturel aussi alors je fais venir la lumière de la droite vers la gauche en fait donc sur la droite on sera alors les arbres seront plus foncées et à gauche ils seront plus clair enfin c'est pressé de la logique là j'enlève un peu de couleur voilà maintenant je prépare un move à base du rose permanent et du bluff talot pour faire le relief à l'arrière les falaises en fait de cette vallée de l'orne qu'on appelle aussi la suisse normande les falaises sont assez hautes en fait il ya des parapentes qui se lancent du haut de ces falaises donc comme ça humide voyez je passe la couleur doucement je casse un peu la ligne au niveau des cimes des arbres et là je vais renforcer la couleur à gauche mais comme c'est pas trop mouillé c'est plus humide que mouillé ça ne diffuse que légèrement en haut du relief ça ne part pas si vous mouillez trop votre couleur va partir complètement dans le ciel ça sera pas joli que ce soit une diffusion légère donc un bon dosage de l'humidité et là je regarde quand même un petit peu ma photo pour essayer de trouver une forme cohérente par rapport à l'original le fait de passer par dessus le jaune mon violet mais il grise un petit peu et ensuite avec un pinceau humide duquel j'ai retiré le maximum d'eau je redessine le haut des falaises voilà alors comme c'est quand même un peu humide ça sera pas parfaitement net ça diffusera légèrement c'est tout un petit peu de ciel mais c'est vraiment très très peu on s'embête pas trop avec cette partie là c'est juste pour remettre un peu de couleurs en haut à gauche la journée un peu de phtalo dans le violet et j'éclaircit très vite voyez voilà je fais le toit de ma maison un toit de ma maison mais c'est un petit peu de rose permanent avec de la terre de sienne et la terre de sienne naturelle et un peu de terre de sienne brûlée pour faire un orangé un orangé brun quoi et maintenant verre de périlène pour faire mes bases d'arbres que ce qui se situe à droite sur ma feuille et qui sont plus dans l'ombre ils sont du côté à l'ombre alors je travaille surtout l'arbre en 3 en fait il ya trois arbres essentiellement donc l'arbre foncé qui se trouve en troisième rang en plan médian et il ya l'arbre qui est beaucoup plus clair beaucoup plus jaune et il y aura un arbre premier plan qui est plutôt en valeur médium pour l'instant je mélange mes verts et je travaille sur sec et c'est à dire qu'en posant la couleur ça mouille un peu l'endroit je suis en train de peindre ça permet de remettre de la couleur dedans et de laisser diffuser par contre le fait de travailler sur sec toute la découpe du feuillage se fait bien mieux et là je remets un peu d'indigo avec le verre de périlène mélange de verre de périlène et d'indigo ce qui permet de faire très rapidement la zone sombre pour contraster tout de suite et ma découpe du feuillage voyez ça évite de faire arrondi en fait c'est vraiment intéressant avec la pointe du pinceau de pousser le pigment avec des petites pointes comme ça et irrégulière attention que ce soit irrégulier et je refais mon arbre au premier plan comme c'est encore un peu humide et bien il se mélange avec l'arbre vert jaune et je découpe également celui ci voyez alors je fais une découpe alors je fonce tout de suite le dessous de cet arbre là qui est plus soutenu bien sûr alors comme on dit je fais danser le pinceau sur la feuille voyez quand vous faites danser votre pinceau alors là j'ouvre un petit peu c'est à dire que je voilà je remets l'arbre qui est en deuxième plan je le fais ressortir un petit peu par rapport au premier ouvrir ça veut dire enlever de la couleur avec un pinceau humide maintenant les arbres qui sont à gauche donc ils sont plus clairs plus lumineux donc là je suis parti du verre de vessie dans lequel j'ai ajouté du jaune primaire ceci dit vous pourriez partir d'un verre fabriqué à partir du verre de vessie de pardon du bluff talo et du jaune primaire ce qui vous donne un verre de vessie c'est la même chose vous avez plus de jaune alors par contre là je mets un peu de périlène je mets parfois un petit peu de terre d'ombre brûlée dans le verre un petit peu de terre de sienne brûlée en fait je m'amuse avec les pigments je reste dans une version pochade une pochade vous pouvez vous amuser un peu c'est à dire vous pouvez faire des mélanges vous pouvez faire des essais il faut pas que vos feuillages soient unis c'est ça qui est important si vous faites un feuillage uni c'est pas beau apprenez lorsque vous faites des feuillages à nuancer vos verres et on peut nuancer le vert avec des tas de choses dans une palette là vous voyez donc je je fais des arbres un petit peu différent au niveau des tons j'en refais des zones ombré là j'ai mis de la terre de sienne brûlée par exemple dans le verre en fait je regarde ma photo mais en même temps j'imagine les arbres donc j'imagine le volume de ces arbres j'ombre plutôt dessous plutôt à l'arrière etc puisque la lumière je me rappelle arrive par la droite quelques petites touches pour les arbres du fond et là je vais tout de suite laver voilà parce que devant je vais faire les arbres qui sont sur l'îlot donc j'atténue un petit peu ces teintes là voilà je continue à nuancer mes feuillages alors toujours des teintes autour du vert j'en profite pour faire le petit îlot au milieu de la rivière juste quelques touches de verre légère et voilà ce que ça donne à ce stade oui c'est encore humide sur la droite on va bien briller un petit peu maintenant je vais travailler le bateau et le pêcheur ce sera une seule phase ça en fait le bateau beliver c'est la plupart des bateaux de pêche comme ça sur les rivières ils sont verts envoyé je mets d'abord un verre foncé à l'avant je tire la couleur sur le côté de la coque je lave le pinceau je l'essuie et j'enlève la couleur vous voyez je l'essuie et j'enlève la couleur là sur la coque pour revenir vers l'avant et ça donne le volume à votre coque parce qu'en fait elle est légèrement arrondie bien sûr mais vous avez tout de suite le volume du bateau la proue légèrement en biais oui là je dis un pinceau très fin c'est une petite martre une martre c'est un pinceau nerveux qui fait bien la pointe je commence mon personnage deux trois petites touches on lui met un chapeau quand même même si on est en normandie il fait parfois chaud je lui dessine les bras les jambes mais j'ai toujours du blanc vous constatez que ce n'est pas rempli je ne travaille que les zones ombrées finalement pareil à l'intérieur du bateau voilà fini pour vous donner une petite idée voyez que j'ai quasiment fini la barque et le pêcheur ensuite on va travailler les arbres qui sont sur l'îlot alors là j'ai mis un peu de terre de sienne dans mes verres pour donner une teinte un petit peu plus automne la photo a été prise en fin d'été je pense fin d'été début début d'automne les arbres sont encore bien vert mais un vert qui commence déjà à sécher alors là en petite touche rapide toujours la pointe du pinceau vers le haut et sur sec et là vous avez une belle découpe de vos arbres en conservant des blancs c'est à dire il ne faut pas remplir systématiquement toute la masse de feuilles de vos arbres là je suis en bas donc c'est un peu plus foncé je remonte à l'intérieur pour créer des zones plus sombres voyez je passe d'un endroit à l'autre toujours avec mes pointes de pinceau je densifie juste le centre de l'arbre un petit peu enfin des arbres il y en a trois ou quatre là à peu près et tout ça se mélange sur le papier voyez le fait de nuancer vos verres donc vraiment apprenez à nuancer c'est très important lorsque vous faites des arbres lorsque vous observez des arbres dans la nature vous constatez c'est pas un vert seul et unique en fait c'est un ensemble de nuances de vert qui peuvent tirer vers le brun qui peuvent tirer vers le bleu qui parfois tire vers le rouge etc donc vous avez tellement de nuances dans un arbre qu'il ne faut pas hésiter lorsque vous peignez à retrouver l'esprit de ce mélange de nuances voilà donc là j'ai foncé un petit peu celui qui était sur la gauche par rapport à l'autre qui va rester un peu plus clair toujours petite touche de pinceau rapide voyez et sur sec ça donne un bel effet de feuillage avec une belle découpe des feuilles là je refonce le dessous enfin la base les arbres et là je fignole là j'ai un petit peu coupé la vidéo prenez le temps de faire ces arbres là il faut qu'ils aient une bonne tête quelques coups de pinceau sur les lots pour le fouillage qu'il y a à la base des arbres alors le fouillage c'est un néologisme collinesque comme on dit c'est à dire c'est un fouillis de feuillage voilà c'est un très joli mot je trouve fouillage ça n'existe pas mais c'est joli et là je reviens sur mes arbres à gauche je vais les nuancer à nouveau parce que ça a séché entre temps donc ça c'est un petit peu fondu les couleurs donc je vais juste revenir sur quelques aspects de ces arbres là et toujours avec les mêmes teintes je reste toujours avec les mêmes types de vert en mettant des bruns dedans parfois du bleu etc ma gamme de couleurs est toujours la même et voilà là je recrée les reliefs sous les arbres toujours un peu plus foncé j'ai un chat dans la gorge c'est l'hiver pas facile on vient foncer au niveau de l'eau vous voyez les arbres arrive carrément sur l'eau donc sous les arbres c'est plus soutenu et ça vous donne tout de suite le volume de ces feuillages toujours en regardant la photo toujours en essayant de rester logique alors là j'attaque les arbres de droite pour les finir donc je mets carrément foncé l'arbre du fond les trois arbres là donc c'est un un indigo avec du vert de périlène ça fait très sombre et ça fait ressortir toute la lumière vous voyez je découpe mon feuillage alors cet arbre en théorie il est devant les arbres qui sont sur l'îlot parce que en logique de perspective les troncs sont un peu plus bas donc ils sont plus proches et là je fais des incursions dans l'arbre en plan médian c'est à dire que je rentre un petit peu ma couleur foncée pour créer une découpe de cet arbre clair on a toujours avec la pointe du pinceau sur sec alors le fait de travailler sur sec vous pouvez faire plus foncé quand on travaille sur mouillé sur humide vous pouvez pas faire aussi foncé à cause de l'humidité en fait ça s'éclaircit assez vite et je fais mon arbre au premier plan je reviens dessus alors je vais toujours autour du vert de vessie du jaune primaire de la terre de sienne naturelle je rajoute aussi du périlène vert de périlène ou bien de l'indigo là c'est la partie plus foncée sous les arbres bien sûr et là je vais atténuer un petit peu l'arbre médian parce qu'en fait je le trouve trop clair trop lumineux et tout simplement avec de l'eau et un léger lavis avec les couleurs que j'ai utilisées pour faire les arbres ça va se nuancer tout seul je reviens avec la même couleur sous les arbres qui sont à gauche je leur redonne toujours du relief vous voyez qu'on peut revenir plusieurs fois sur des arbres faut pas hésiter la plupart des couleurs sont des couleurs transparentes maintenant on va attaquer l'eau même si elle ne vous a rien fait d'ailleurs on peut l'attaquer c'est pas grave alors voilà donc là je démarre sous les arbres à gauche avec un geste horizontal à partir du moment où vous travaillez l'eau il y a toujours ce geste horizontal et tout de suite après avant que ça sèche je mets directement de l'indigo sous les arbres et ça va diffuser légèrement vers la droite vers ce que j'ai fait juste avant en fait puisque j'ai humidifié un peu la feuille en posant la couleur intermédiaire et maintenant je tire la couleur toujours d'un geste horizontal je le rappelle on travaille l'eau donc c'est horizontal on ne se rend pas bien compte là parce que ma caméra n'est pas exactement au-dessus elle est un peu en biais j'ai même ma feuille qui est un peu en biais enfin bref donc là il y a une illusion d'optique qui ne rend pas l'horizontalité mais je vous assure que c'est parfaitement horizontal même chose à droite vert de périlène et indigo voilà et je travaille de la rive vers l'intérieur de la rivière c'est à dire qu'en fait commencez toujours sous les arbres au niveau de la rive et ensuite amenez votre couleur avec la pointe du pinceau vers le milieu de la rivière en fait c'est votre geste qui va créer cet effet aussi de reflet voilà c'est bien soutenu volontairement et ensuite pinceau humide je tire légèrement la couleur vers l'intérieur toujours horizontalement j'en profite pour marquer un peu sous l'îlot revenir avec mes reflets alors en fait je n'ai pas de couleur vraiment sur le pinceau parce que je réutilise la couleur qui est déjà sur le papier après il faut regarder sa photo il faut essayer de retrouver l'esprit des reflets qu'il y a sur la photo par rapport à vos arbres à vous bien sûr toujours ce geste horizontal alors c'est un peu plus dense sur la droite et plus lumineux sur la partie gauche du dessin là je fais les reflets de mon île et j'ai quelques touches de reflets des arbres pour l'instant juste pour les placer je reviendrai dessus après vers des périlènes indigo et hop quelques petites touches rapides sous l'îlot et ensuite les reflets des arbres de cet îlot alors bien horizontal droite gauche évitez de passer 15 fois le pinceau au même endroit surtout il faut que le début de votre reflet c'est à dire ce qui est plus proche de l'île soit un peu plus soutenu et quand vous vous éloignez donc quand vous descendez sur votre dessin ça s'allège donc un peu moins de couleur un peu plus d'eau et je laisse diffuser la couleur sur les côtés vous voyez juste avec un pinceau humide je tire un peu la couleur et ça humidifie en même temps la feuille donc votre pigment diffuse un petit peu j'en profite pour faire le reflet du bateau de toute façon le reflet c'est l'inverse comme sur un miroir c'est à dire que la proue du bateau est légèrement oblique montant vers la gauche donc le reflet va être légèrement oblique descendant vers la gauche à partir de la base du bateau autre chose aussi lorsqu'on fait un reflet pas de blanc entre l'objet donc le bateau ici et le début de votre reflet le reflet démarre directement de la coque par contre après vous l'allégez et là vous avez un bel effet sinon votre bateau va être au dessus de l'eau vous voyez à 20 cm au dessus de l'eau et on a un bateau tibétain c'est toujours embêtant premier plan alors même si sur la photo c'est pas comme ça j'aime bien moi renforcer quelques reflets en premier plan pour donner de la profondeur à l'ensemble je fignole mes reflets d'arbres vous voyez donc plus clair voilà donc bien horizontaux mes traits et je vais renforcer sur la droite un petit peu voilà pour mettre la lumière à gauche voilà ce que ça donne pour l'instant je vais vous remontrer l'aquarelle finale là on en est pas loin voilà donc il nous reste quelques détails à mettre alors je refais parce que en observant mon dessin je trouve que mon fond est beaucoup trop doux par rapport au feuillage c'est vrai que ça pourrait rester comme ça mais de marquer la netteté de ces reliefs c'est peut-être pas plus mal donc je refais la même couleur donc un mauve identique de ce que j'ai préparé tout à l'heure et je repasse tout simplement en précisant la crête de ces reliefs et j'atténue le reste voilà donc là je suis le temps de mes arbres je descends le relief tranquillement voilà là c'est un peu plus sympa et comme c'est encore un peu humide je vais revenir dessus pour faire quelques effets parce qu'en fait c'est un relief avec des massifs forestiers des falaises etc voilà je retravaille toujours avec la même couleur le fait que ça sèche si vous revenez avec la même couleur elle va être juste un peu plus foncée c'est tout et en séchant tout ça ça va s'atténuer et ça restera doux quand même voilà en fait j'observe ma photo tout simplement pour essayer de retrouver un petit peu la forme de ces reliefs à cet endroit précis maintenant on va travailler les troncs alors les troncs vous voyez comme les feuillages sont faits on n'en met pas partout on passe à travers les feuillages on peut voir un ou deux troncs à travers les feuillages un ou deux morceaux de troncs on va dire et j'y ajoute quelques branches que l'on peut voir ici et là et sur la photo elle se voit bien pinceau très fin là pareil là c'est une petite marthe pinceau nerveux avec lequel on peut dessiner on dirait que c'est un pinceau au poil pour faire ça quelques petites touches en bas en fait c'est du fignolage là on n'est pas obligé de le faire moi j'aime bien je trouve que ça redonne une dynamique à l'ensemble un petit peu de feuillage on voit bien les nuances il y a aussi des feuillages si vous observez un peu vous voyez qu'il y a toutes sortes de nuances je reviens sur mes reflets en forçant un peu sur les troncs surtout au départ et enfin je reviens sur mon bateau quelques petites touches pour faire ressortir le bord alors l'épaisseur des bords d'un bateau c'est important c'est pas un bateau en contreplaqué donc il faut peindre un petit peu l'intérieur et un petit peu l'extérieur en laissant blanc entre les deux côtés alors là je prépare un violet mauve pour faire un petit lavis sur l'eau sur la droite vous allez voir parce que vous avez la lumière blanche enfin la lumière sur l'eau qui est à gauche sur l'image mais à droite c'est un peu plus à l'ombre donc avec un lavis légèrement mauve pour rester toujours dans l'harmonie de mes couleurs bien sûr je repasse sur la droite pour foncer un petit peu cette zone là mais ça va rester léger bien sûr et je laisse bien les blancs à droite à gauche par contre sur l'image à gauche je n'y touche pas trop juste sur la droite et puis éventuellement arranger deux trois endroits donner un ou deux coups de pinceau en largeur pour relier les rives en quelque sorte ça va avoir un effet de d'onde de rivière sous le bateau un peu oui et en même temps vous voyez je reprends du pigment c'est à dire qu'en fait le fait de peindre sur ce que j'ai déjà fait ça permet de d'attraper le pigment qui est sur votre feuille et de l'emmener avec vous petit reflet ici et là une question d'équilibre après voilà ça avance bien je vous remontre le final vous voyez on n'est pas loin de la fin il nous reste juste deux trois petits détails comme par exemple la canne à pêche un petit filet très fin petit coup sur le toit de la maison l'intérieur donne une petite ombre ce sont des petits détails ce n'est pas une obligation ah oui par contre ce que j'ai fait aussi là vous voyez j'ai atténué un petit peu les reliefs en haut à droite alors là c'est une petite brosse en nylon c'est très ferme et très doux comme pinceau ça permet de revenir un petit peu dessus et d'atténuer un petit peu mon relief voilà pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une véritable lumière qui arrive de cette zone là vous pouvez sécher avec votre chiffon de temps en temps voilà ça atténue un peu ça fait un peu brume un peu brume de contre-jour juste repréciser un peu la couronne des arbres voilà je refonce un petit peu pour donner plusieurs plus de relief toujours évidemment ne pas oublier la signature et l'aquarelle est terminée vous voyez c'est assez rapide en fait donc je vous la remontre finie encadrée je vous remontre la photo pour voir de quoi on part pour arriver donc à une aquarelle vous voyez qu'il y a un peu de modifications mais on est dans l'esprit c'est l'essentiel vous pouvez faire une pause image bien sûr pour finir la vôtre je vous remercie et puis à la prochaine aquarelle la prochaine démo n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web je fais de nombreux stages toute l'année puis abonnez-vous à la chaîne bien sûr au revoir à la prochaine à la prochaine